donc salam alaikum bonjour donc maintenant j'ai enregistré cette séance vidéo pour vous faire le tp numéro 2 donc je pense que c'est le tp numéro 3 parce que le tp numéro 1 à 0 c'était l'installation de linux donc dans ce tp on va parler de la redirection bien sûr vous devez faire avec moi le tp et puis vous devez m'envoyer des rapports de tp dans un drive que je vais écrire les étudiants qui n'arrivent pas à refaire le tp après que je vais le publier dans un temps de deux trois jours ils doivent me contacter pour que je veux je vais leur faire une séance live donc dans ce tp on va faire la redirection ça veut dire quoi la redirection dans linux donc avant de passer aux questions donc je vais essayer de vous expliquer ce que la redirection la redirection le plus tôt sur linux donc pour ce faire donc on doit ouvrir notre terminale je vais ouvrir mon mon helm donc j'ai créé un dossier qui s'appelle tp2 dans lequel je vais travailler mon tp2 et dans lequel j'ai créé un dossier qui s'appelle dos dans ce dossier dos il y a un dossier qui s'appelle sous dossier ok juste pour faire l'exemple maintenant dans le dans le terminal donc je vais commencer par rentrer dans mon tp2 donc je vais rentrer dans tp2 je suis dans ce dossier maintenant ok donc la redirection ça veut dire quoi ça veut dire lorsque on a l'habitude d'écrire des commandes par exemple si je vais écrire ls dos donc j'aurai quoi j'aurai le dossier sous dos pourquoi parce que c'est le contenu de ce dossier ok donc ça c'est un résultat et ce résultat est affiché dans le terminal parce que la sortie standard des résultats c'est le terminal lui-même maintenant si je vais faire ls un dossier qui n'existe pas dans le dossier tp2 donc par exemple je vais écrire is it il m'a affiché quoi il m'a affiché ls cannot access is it not such file or directory ce dossier n'existe pas ça c'est une erreur et l'erreur aussi est affiché dans le terminal pourquoi parce que c'est le terminal c'est la sortie standard des erreurs maintenant la redirection elle permet de rediriger les résultats et de rediriger les erreurs vers un autre d'autres fichiers par exemple et ceci à travers à travers les commandes suivantes par exemple si je veux rediriger un résultat ça c'est un dossier qui existe donc il a un résultat mais je veux pas que ce résultat s'affiche dans le terminal donc je vais faire quoi je vais mettre 1 et je vais faire supérieur ça je suis en train de lui dire redirige moi les résultats 1 ça veut dire les résultats la première sortie c'est la sortie des résultats et je vais par exemple écrire un fichier qui s'appelle résultat ok résultat point txt voilà donc ce fichier c'est pas la peine qu'il existe il va être créé automatiquement vous avez vu dès que j'ai validé la commande le fichier a été créé ok donc si je vais ouvrir le fichier je vais trouver quoi dedans bien sûr je vais trouver ce résultat là je vais trouver sous dossier donc on va afficher pour être sûr oui voilà donc j'ai le texte sous dos qui n'existe pas maintenant ce terminal parce que le terminal n'affiche pas le résultat parce que j'ai redirigé le résultat vers ce fichier maintenant si je veux rediriger l'erreur qu'est ce que je vais faire je vais faire donc je vais écrire ma commande normal et zip après je vais lui dire redirige la sortie numéro 2 qui est la sortie des erreurs et je vais par exemple nommer un fichier qui s'appelle erreur point txt ok dès que je vais cliquer sur entrer ce fichier va être créé ou dans le répertoire courant le répertoire courant c'est le type p2 donc voilà voilà j'ai affiché erreur ce fichier va contenir quoi normalement il doit contenir ce texte qui est ls cannot access is it not such file or directory parce que normalement si j'ai pas fait cette 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 commande en plus donc normalement ls easy il va m'afficher cette erreur mais il va pas l'afficher parce qu'il va l'afficher dans ce fichier donc on va ouvrir le fichier pour être sûr voilà il a affiché l'erreur ok maintenant si je veux que mon résultat est par exemple j'ai une commande dans laquelle j'ai des résultats et j'ai des erreurs et je veux que les deux soient redirigés vers des fichiers je vais faire quoi donc je vais faire la chose suivante donc par exemple ls dos easy ça c'est une seule commande qui va dire quoi ls dos donc affiche moi qu'est ce qu'il y a dans dos et affiche moi qu'est ce qu'il y a dans easy normalement ça ls dos il va avoir un résultat ls easy il va avoir une erreur maintenant je vais lui dire un vers rs par exemple un autre fichier et deux vers un fichier qui s'appelle par exemple erre donc ceci va avoir quoi comme effet donc dans le terminal j'aurai rien pourquoi parce que j'ai redirigé l'erreur et le résultat vers des fichiers et ici j'aurai deux fichiers un qui s'appelle résultat et un autre qui s'appelle erreur voilà voilà les deux fichiers ont été créés ok le premier va contenir le résultat on va voir voilà et là affiché dans dos deux points il y a le dossier et le deuxième il va contenir l'erreur voilà alias cannot access easy not such file or directory ok